Votre 13h, Ophélie Fontana. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le moral de nombreux automobilistes, en tout cas, n'est pas au beau fixe. La rénovation du tunnel Léonard entraîne des embouteillages depuis quelques semaines. Et cela ne s'arrange pas avec la nouvelle phase des travaux qui a débuté ce matin. Le dossier a même pris une tournure politique. Les détails avec Hicham Boucrouf, Arnaud Rubens et Sophie Merguen. C'est un scénario auquel ont dû s'habituer les automobilistes, bien malgré eux. Un carrefour Léonard paralysé. Et depuis 6h ce matin, la situation est encore plus compliquée. Cette bretelle, qui permettait de rejoindre Waterloo depuis Hauderguem en tournant à droite, est désormais fermée. Le ras-le-bol est palpable. À un moment donné, oui, oui, ça devient vraiment difficile à supporter. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Ils essayent de passer par Hauderguem ou ailleurs. Mais bon, c'est une catastrophe. Dans les communes aussi, c'est une catastrophe. C'est hallucinant. Je mets plus de temps pour faire mes courses, d'aller au magasin pour pouvoir faire mes courses, que d'aller chez un client à Liège. C'est aborder le sang, non ? Des travaux qui suscitent la colère des autorités bruxelloises et wallonnes, qui demandent un report du chantier le temps de mettre en place des mesures d'accompagnement. Hier soir, une réunion interministérielle s'est tenue en urgence, seule avancée obtenue. Ce soir et demain, la bretelle vers Waterloo rouvrira pendant les heures de pointe, dès 16h. Un répit qui sera donc de courte durée, puisque dès jeudi, elle sera complètement fermée. La ministre bruxelloise de la mobilité regrette l'attitude inflexible de la Flandre. Je suis étonnée qu'on doit tellement pousser pour avoir l'essentiel. Quand il y a un chantier, il faut l'accompagner. Quand pendant un chantier, on découvre des dégâts qui sont plus graves et qu'on doit malheureusement faire un chantier beaucoup plus impactant que prévu, tu mets tout en œuvre pour faire en sorte qu'elle soit bien accompagnée. De son côté, la bourgmestre d'Oderguem a carrément intenté une action en justice contre la Flandre. Nous avons saisi le président du tribunal de première instance qui a jugé effectivement qu'il y avait urgence et qui a donc cité la Flandre à comparaître demain matin. Autant dire que la solution temporaire proposée jusque jeudi ne convainc pas. Comment voulez-vous qu'on organise tout ce qu'il y a organisé comme mesures d'accompagnement, itinéraires alternatifs, fléchages et j'en passe en deux jours ? C'est vraiment pas sérieux, c'est vraiment se moquer du monde. Une nouvelle réunion interministérielle est prévue ce soir. La ministre flamande de la mobilité n'a pas souhaité s'exprimer avant cette nouvelle échéance.